Bruxelles, ville d'avenir. Tel était le titre de cette matinée de travail de la NVA au KVS ce samedi. Non, il n'y a donc pas qu'Anvers qui compte. La capitale de la Belgique est bel et bien dans la ligne de mire du parti flamand. Pour la NVA, tout le monde est important. Toutes les villes, toutes les communes sont importantes. Naturellement, Anvers rapporte beaucoup d'attention. Mais Anvers est important, Gans et surtout, naturellement, Bruxelles. Au micro, des experts en urbanisme se succèdent. Parmi les sujets abordés, le manque de cohésion des différents quartiers bruxellois ou encore, comment développer des projets pour les 20 prochaines années. Selon la NVA, les problèmes sont nombreux dans la capitale. Des problèmes qui font fuir la classe moyenne. La classe moyenne pour une ville est une sorte de baromètre. Non seulement pour voir la qualité de la gestion, mais aussi parce que ça rapporte des emplois, ça rapporte des revenus. Et ça, c'est important parce que ces revenus sont importants pour pouvoir avoir les moyens pour changer ici quelque chose à Bruxelles. Pour la NVA, l'événement était à nouveau l'occasion de tirer à boulet rouge sur les responsables de tous ces maux bruxellois, à savoir la gauche francophone. Je constate une fatigue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'espoir pour cette grande ville ici à Bruxelles. Et nous voulons vraiment un projet pour le futur, pas un Marshall Plan Wallon, pas un masterplan, mais un plan pour les bruxellois, un plan pour les hommes. Les dernières élections ont offert six postes de mandataires communaux à la NVA. Avec un programme axé sur la sécurité et l'éducation, le parti a bel et bien fait son nid dans la capitale. Et il semble encore nourrir de grandes ambitions pour Bruxelles. Merci.